Bonjour à tous, salut Tinoa, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information avec 4 choses qui vont bientôt débarquer dans le jeu. C'est officiel, on a pu le voir sur les images, etc. Certaines choses vont arriver très vite, d'autres vont arriver je pense à la prochaine mise à jour. Avant ça, je voulais tous vous remercier pour tous les pouces bleus que vous me laissez sur la chaîne qui sont de plus en plus nombreux. C'est juste énorme, ça soutient beaucoup la chaîne et je vous en remercie tous. Je voulais vous prévenir également pour les amateurs de jeux de cartes, je serai mardi à partir de midi je pense, dès que le jeu va sortir, sur Disney Speedstorm sur Twitch. Donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est un jeu qui est fait par les mêmes développeurs que Disney Dreamlight Valley. Donc j'ai trop hâte d'y jouer, j'ai trop hâte de découvrir ce jeu avec vous, car effectivement je le découvrirai avec vous, je ne jouerai pas avant ma session sur Twitch. Voilà, donc n'hésite pas à me rejoindre mardi à partir je pense de midi. Tu trouveras le lien de ma chaîne Twitch en barre de description, n'hésite pas également à follow ma chaîne pour être au courant et avoir la petite notification dès que je fais une vidéo. C'est parti pour les 4 choses qui vont débarquer très rapidement dans notre vallée. Comme tu le vois en arrière-plan, il y a la bande-annonce de la fierté de la vallée qui est sortie en même temps que la mise à jour numéro 4, donc il y a une petite dizaine de jours. Et dans cette mise à jour, on peut voir notamment les futurs items qui vont arriver dans le Shop Premium. Et c'est bizarre parce qu'absolument personne n'en a parlé, mais si effectivement on peut voir dans cette bande-annonce le petit serre-tête Donuts Mickey à la fraise, ainsi que la fontaine d'Arandel qui est sortie il y a deux jours, donc vendredi, dans le Shop Premium, il y a également un bâtiment qu'on n'avait jamais vu avant. Alors un bâtiment plutôt très très moderne, je pense que c'est pour moi un nouveau skin de maison, étant donné que dans la bande-annonce, ça arrive juste après le skin de maison du bateau, qui est plutôt sympa mais assez imposant, mais qui permet d'un autre côté de mettre la maison sur l'eau. Donc voilà, on va avoir peut-être vendredi un nouveau skin de maison, maison moderne, alors à voir combien il va coûter, s'il va être très cher ou pas. Moi j'aime bien, après ça tranche un peu avec le reste des bâtiments de la vallée pour le moment, parce qu'il fait vraiment très très moderne, donc à part si tu as ta maison près du restaurant de Rémy et de sa maison, mais sinon ça risque de faire un peu tâche, je vois par exemple difficilement cette maison, par exemple dans la forêt ou dans les terres oubliées. On va parler maintenant de déco et de customisation de notre vallée. Comme tu le vois, là j'ai sous mes pieds un chemin de briques qui est classique, on en voit beaucoup, tu l'as très certainement mis dans ton village, toi également. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que si on regarde attentivement la bande annonce, tu le vois sur l'image en ce moment, on se rend compte qu'en fait, ce chemin de briques peut avoir des petites bordures tout le long, qui finit parfaitement en fait le chemin. Aujourd'hui, tu le vois ici, c'est pas très droit, il y a l'herbe verte qui dépasse un peu sur les côtés, et ça fait pareil avec tous les sols. Comme tu le vois, c'est pas droit, c'est pas propre, c'est dommage. On voit sur l'image en ce moment, et c'était dans la bande annonce, c'est toujours dans la bande annonce, qui date d'avant la sortie du jeu, que l'on peut effectivement mettre des petites finitions tout autour, ce qui fait que le chemin est juste parfait et magnifique. Ça devrait également arriver très très rapidement dans notre vallée, en tous les cas moi j'ai hâte, parce qu'effectivement, il faut dire ce qui est, ça fait pas très propre, ça fait pas très droit, et ceux qui sont un peu psychorigides par rapport à tout ça, je pense qu'ils ont un peu de mal à mettre du sol sur leur vallée. On va parler maintenant des compagnons. Je pense que tu as vu qu'avec cette nouvelle mise à jour, il y avait eu énormément d'améliorations liées aux animaux. On en a des nouveaux, notamment via le shop premium, où on peut avoir des petits animaux un peu maudits. Alors là, on est sur la collection des animaux maudits roses, comme tu le vois, notamment avec mon oiseau qui arrive, avec la petite fumée bleue et rose qui le suit. C'est plutôt stylé. On a également la petite maison des compagnons, qui permet d'avoir des compagnons supplémentaires dans notre vallée, et pas juste celui qui nous suit. Mais on a pu voir sur des images datant du début d'année que les compagnons étaient dans la maison. Aujourd'hui, nos compagnons ne peuvent malheureusement pas nous suivre dans la maison. Je vais te montrer. Si jamais j'y vais, tu verras que l'habitant qui m'accompagne, donc là en l'occurrence c'est Wally, il me suit, il est avec moi. Par contre, le compagnon ne rentrera pas et je trouve ça dommage. Sur la photo que tu vois en ce moment, on se rend compte que le compagnon est dans la maison. Alors c'est possible que ce soit un montage, mais d'un autre côté, moi je suis assez surpris du fait que le compagnon ne puisse pas venir dans la maison. Il n'y a pas de raison aujourd'hui cohérente qui fait que le compagnon ne pourrait pas venir avec nous dans notre maison. Et je suis persuadé que d'ici peu de temps, on pourra accueillir nos petits compagnons au sein de notre foyer. On finit par la dernière amélioration qui va arriver, que moi j'attends avec grande impatience. Cette salle, tu la connais, c'est ma salle des coffres. Si tu me suis sur Twitch ou sur mes vidéos YouTube, tu la vois régulièrement. Elle est plutôt décorée. Tu sais que je ne suis pas le roi de la déco, mais voilà, là j'ai mis un sol étoilé en fait, avec les sept tableaux art déco. Donc deux de la voie des étoiles et six qu'on a pu avoir via deux packs différents dans le shop premium. Des tableaux que je kiffe, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Avec un sol, le tapis, Disney 100, etc. Mais il y a quelque chose vraiment qui me gêne, c'est le plafond. Le plafond est brut, donc il est blanc, beige, on ne sait pas trop. La couleur n'est pas uniforme en fait, ça ne fait pas très propre. Et pour finaliser la décoration, il faut absolument que ce plafond soit personnalisable. Avec l'image que tu vois en ce moment, tu vois qu'effectivement, c'est quelque chose qui va arriver. On voit que le plafond a un motif, alors ce n'est pas encore le cas. Cette image date en fait de l'avant-dernière mise à jour, celle qui a eu lieu en février. Je suis surpris qu'il n'ait pas rajouté cette fonctionnalité-là avec la mise à jour de la fierté de la vallée, avec Simba et Nala. Je suis persuadé que ça va arriver très prochainement dans la prochaine mise à jour. Ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Je sais que dans le jeu, il y a énormément de fans de décoration. Et très clairement, avoir un plafond qui n'est pas du tout en adéquation avec le reste de la maison, ça ne le fait pas du tout. Donc ça, je sais que ça va être amélioré. On croise les doigts en tout cas pour que ça arrive très rapidement. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que tu as aimé ces petites nouveautés. N'hésite pas à me dire celles que tu attends le plus dans ta vallée. Moi, j'avoue que le plafond est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos pouces bleus de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Bye !